C'est dur de faire un régime. T'approches pas trop, c'est dangereux. Oh non ! C'est encore les Hunger Games là-dedans. Allez, c'est l'heure de vérité. Alice se pèse. Elle veut vraiment faire attention ces derniers temps. Betty lui fait une blague marrante. Oh non ! Ça doit être ma veste. J'ai juste mangé deux burgers et des frites tous les jours. Ok, elle va réessayer. C'est la gata ! La balance ne ment pas. Ni le miroir d'ailleurs. Elle se reconnaît même plus. Betty, il se passe un truc de bizarre. Bientôt, plus personne sera capable de me reconnaître. Alice ne peut plus contrôler ses émotions. Alice, c'est une blague, ok ? Tu peux arrêter maintenant, non ? Comment faire quand tu rêves de fast-food pendant un régime ? Va demander à Alice. Elle connaît la réponse. Tu dois t'enfuir aussi vite que possible. Me mange pas, je suis au régime. Et en plus, j'ai pas commandé de burgers. Alice a réussi à y échapper aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? J'arrive pas à y croire. Ça doit être la fin. Alice a un régime spécial maintenant. Elle mange de la salade de céleri. Il n'y a pas grand-chose. J'aimerais trop manger du poulet rôti. Du coup, fais travailler ton imagination. Regarde ce qui est bon, mais mange des régimes. Apparemment, ça peut aider. Et si on rendait ce moment encore plus intense ? Ça sent trop bon. C'est encore meilleur. Je dois rester forte et rester concentrée sur mon objectif. Le céleri aussi, c'est délicieux. Suffit de croire en toi. L'exercice, c'est bon pour tout le monde. Betty est une bonne copine. C'est notre pom-pom girl aujourd'hui. Allez-y, les filles ! Betty est belle, même sans régime. Du coup, elle peut se permettre de manger un goûter. Allez, Alice, continue ! Pédale plus vite ! Des poings en plus ? Ça me dit rien. Faire du sport, ça demande trop d'énergie. Même manger, ça donne de l'énergie par contre. Je me demande pourquoi ma coach n'est pas d'accord avec ça. Oh, j'ai plus d'énergie. Mais j'ai une bonne barre protéinée. Oh, super ! Je sens l'énergie monter en moi. Donne-moi cette barre ! Oups ! Maintenant, je sais que le secret du succès, c'est pas les barres protéinées. Oh non ! Ton régime va nous tuer. C'est important de rester hydratée. C'est ce que disent les livres pour suivre un mode de vie sainte. Maintenant, Alice boit de l'eau tout le temps. Au café, sur le pouce et à la maison. Mais il y a un gros effet secondaire. Maintenant, la salle de bain est tout le temps occupée. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Tu viens juste d'en sortir. C'est à cause de son régime. C'est trop agaçant ! C'est impossible de trouver le temps de prendre une douche avec Alice. Pas question, ma fille. Moi d'abord. Oh non ! Betty est trop méchante ! Quand on traîne avec ses potes, il y a toujours tout et n'importe quoi à manger pour l'apéro. Mais on va laisser ses calories superflues pour les autres. Alice fait de son mieux. Elle sait se contrôler. Mais quand tout le monde autour de toi manque des chips, c'est juste impossible. C'est impossible ! Alice, tu veux du poulet ? Non, j'ai pas faim. C'est bizarre. Elle refuse jamais le poulet. Julia, je suis au régime. Tu veux t'amuser un peu ? Oh oh ! Qu'est-ce qui va se passer ? Ryan, joue le jeu. Chérie, t'as l'air si mince aujourd'hui. Alice, arrête ce régime. Souris pour moi, hors de question. Faire du poids, c'est pas une blague. C'est du sérieux. Tu trouves ça drôle, Ryan ? Tu veux des frites ? Avec plaisir ! Alors bonne appe ! Avale cette centaine de calories. Ça dérange pas Ryan. Alice, par contre, est un peu vexée. Avoir faim, c'est stressant ! Je veux trouver un moyen de se détendre. Et faire du sport, c'est une bonne idée. Lève-toi tôt et commence ta journée par faire de l'exercice. C'est parti ! Je suis réveillée et je me sens bien. Je suis d'humeur à devenir forte. Betty fait du yoga dans le lit. Elle a de la chance ! C'est assez pour aujourd'hui. Il est temps de s'habiller et de prendre son petit bêche. Betty, elle, ouvre à peine les yeux. Coucou, Betty ! Il est quelle heure ? Je crois que faire de la muscu, ça a pris trop de temps. On est en retard ! Faut y aller ! On devrait commander quoi aujourd'hui ? Faut se concentrer sur le régime. Mais un petit dessert, ça fera pas de mal, non ? On va prendre deux pâtisseries, s'il te plaît. J'ai trop hâte ! Est-ce qu'Alice va enfin manger ? Mais ce dessert semble super riche. Je devrais dire non ? Rien qu'une petite cuillère de sucre. Pourrait tout gâcher. Et tout mon dur labeur n'aura servi à rien. Non, Betty, j'ai pas faim. Mange le mien aussi. Bon bah, comme tu veux. Je vais rester avec toi à boire du thé. Sans sucre, bien sûr. C'est dur de perdre du poids dans une maison remplie de choses mauvaises pour la santé. Mais ça, c'est le problème d'Alice. Betty adore manger des chips. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet. Cette odeur me rend folle. Je vais me débarrasser de toutes ces tentations. Maintenant, on aura un goûter le plus fin possible. On va croquer des légumes à la place des chips. Je coupe, je râpe, je tranche. Et voilà des vitamines. Maintenant, je vais remplir tous les paquets vides avec les légumes. On va mettre du céleri là. Et des carottes ici. Et les tomates iront là. Betty sera sûrement trop contente. C'est les chips les plus saines qu'elle aura jamais mangé. C'est donc ça du céleri. Beurk! Oh, Alice, tu me pousses à bout! Pendant que certaines personnes se reposent, d'autres font du sport à ne plus en pouvoir. Dans quelques kilomètres, je serai comme neuf. T'as quoi? Moi, je dors là. T'as pas remarqué? Le sport, c'est la vie. Allez, sois forte! Si je suis vraiment obligée, je vais tenir compagnie à Alice. Tu peux aller plus vite? Allez! Quand on est au régime, le frigo est un ennemi. C'est tellement tentant tout ça. Toute cette nourriture sucrée, salée, épicée. Jette ça tout de suite. Et il n'y aura pas de mets. Tout va passer par la fenêtre. Pourquoi il pleut des courses? Encore les délires d'Alice. Je dois sauver cette nourriture. C'est ma copine qui est au régime. Betty, elle, par contre, ne refuserait jamais un bonbon. Le repas d'aujourd'hui va être trop bon. Faut que ça reste joli. Espérons que ça en vaille la peine. Betty, qu'est-ce que t'as là? Il le faut! Tu partages? Touche pas à mon poulet, t'es au régime! Mais Alice veut pas le poulet. Elle veut le film plat. Oh, Alice! C'est reparti. Elle essaie encore une nouvelle technique. Sa cure a pris un bon moment. Et elle a carrément dépassé les bornes. Faut que je la sauve! Une paire de ciseaux devrait faire l'affaire. Super, t'es libre! Alice, la prochaine fois, tu devras te sauver toi-même. Même un gâteau d'amivre peut être bon pour la santé. C'est parti! Fais preuve d'imagination. Ajoute une pensée de talent culinaire. Mélange le tout. Et ajoute un ingrédient secret. Alice peut être fière d'elle. Son gâteau d'anniversaire est prêt. Joyeux anniversaire, Betty! Fais un vœu! Et goûte à mon chef-d'œuvre. C'est un gâteau zéro calories! Mais c'est trop bon! C'était plutôt inattendu. Apparemment, on peut manger sain et se régaler quand même. Il fait super beau. On se fait un pique-nique? On va apporter notre propre repas. Ça marche! Ça va être la bataille de cuisine du siècle. Qui va gagner? Les légumes contre le fast-food. C'est un choix difficile. Mange ça! Non! Toi, mange ça! Le burger et le salui se battent bec et ongle. Tiens, et si tu mangeais une saucisse? T'es trop méchante quand t'as faim. Oh, comme c'est bon! T'aurais dû commencer par ça, Alice. Mange! T'es tellement mince, ma pauvre! T'inquiète, j'ai plein de burgers. Oh ouais! Arrêter ce régime, c'est la meilleure décision qui soit. T'as aimé notre nouvelle vidéo? C'était quoi ta partie préférée? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne manque pas les nouveaux sketchs sur la nourriture sur Troom Troom Wow!